Une exigence monte des profondeurs de la nation. Il faut que ça change. Il faut substituer à la politique réactionnaire qui a été si néfaste pendant de longues années, une politique de gauche, une politique conforme à la volonté de la majorité de gauche qui existe dans notre pays. Soucieux d'unir toutes les forces ouvrières et démocratiques, toutes les forces de gauche, le Parti communiste français a proposé au Parti socialiste et aux fédérations radicales de retourner contre la réaction les apparentements dont, malgré nos efforts, la suppression n'a pu être obtenue. Le Parti socialiste ainsi que Mendes France ont repoussé les apparentements avec le Parti communiste. Mais par contre, ils en ont réalisé avec les réactionnaires du RPF qui, de leur côté, font cause commune avec les candidats de Pinay et du MRP. Décidé à tout faire pour battre la réaction, le Parti communiste, par la voix de son secrétaire général Maurice Thorez, s'est déclaré prêt à s'entendre après les élections avec le Parti socialiste et d'autres républicains afin de donner à la France le gouvernement qu'elle attend. D'un tel gouvernement, la France attend une politique de paix, de détente internationale, de désarmement et d'interdiction des armements atomiques. D'un tel gouvernement, la France attend la cessation de la guerre en Algérie, le rapatriement des soldats exposés à la mort, la réduction du temps de service à un an et l'ouverture de négociations avec les représentants qualifiés du peuple algérien pour faire de ce peuple un ami et un allié de la France au sein d'une véritable Union française. D'un tel gouvernement, la France attend la satisfaction des revendications des travailleurs, de la paysannerie laborieuse et de la masse des petites gens. D'un tel gouvernement, la France attend un ensemble de mesures visant à réduire les dépenses militaires, à faire payer les riches et à supprimer les subventions aux gros agrariens. D'un tel gouvernement, la France attend la défense des libertés démocratiques et la réalisation du programme minimum du Comité national d'action laïque. Pour faire triompher cette politique nouvelle, il est indispensable qu'un groupe communiste nombreux puisse exprimer avec force, au sein de la future Assemblée nationale, l'exigence populaire de l'union des gauches pour un véritable changement. La France attend un grand nombre d'action. contesting the french elections and which newspapers have already started calling the new french fascist movement i wonder if you'll be kind enough to explain how you started your movement for what reasons you started it and what your aims will be in the new assembly i am sorry sir but i am sorry sir but it's a long time when i was in the royal air force and i don't remember english if you ask me i want to answer in french le gouvernement pour devancer cette lame de fonds populaire qui était en train de se créer a lui-même précipité la convocation électorale c'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était de notre devoir d'abandonner momentanément je dis bien momentanément le plan strictement professionnel qui était le nôtre pour nous engager dans la bataille électorale parlementaire the government itself has precipitated the new elections and for that reason we are however the government itself has precipitated these new elections and for that reason uh for the moment we've given up our purely professional policy and are contesting them et si vous voulez maintenant si vous avez quelques questions à me poser monsieur poujard you've been called the leader of the new french fascist movement monsieur poujard you've been called the leader of the new french fascist movement what what's your reaction to that eh bien je pense et tous les braves gens de pan de france pensent que ce n'est pas sérieux il faut s'entendre sur les mots la démocratie c'est le gouvernement du peuple c'est à dire que la souveraineté nationale appartient à la nation le fascisme c'est la dictature d'une minorité sur l'ensemble de la nation lorsque donc un gouvernement emploie la force publique pour brimer l'expression et les désirs des ouvriers des paysans des commerçants et des artisans et lorsque d'autre part un homme parle au nom de ses ouvriers de ses commerçants et de ses paysans pour faire entendre leur voix le fascisme n'est pas du côté de cet homme le fascisme et du côté du gouvernement monsieur poujard feels that nobody in france really takes the fact that he's called a fascist seriously and on the contrary he feels that a government a democratic government elected by the people which then gags the press and stops the free trans free transmission of information is more fascistic than he is himself who is really standing up for his for the workers and shopkeepers and uh for all people of france um monsieur poujard could you tell us something about your aims the aims of the deputies who will be elected to the new assembly eh bien nos représentants à l'assemblée je dis bien nos représentants car ils ne seront pas des députés ils seront uniquement mais pleinement des représentants c'est-à-dire que ils n'iront pas siéger pour défendre leurs opinions ou leurs intérêts mais uniquement défendre les opinions et les intérêts de ceux qui les ont mandatés et en particulier faire en sorte que le gouvernement soit obligé de convoquer les états généraux aussitôt après ils donneront leur démission um monsieur poujard place emphasis on the fact that the deputies would be um monsieur poujard said that the deb and placed emphasis on the fact that the deputies will be the representatives of his movement and that they would be there to represent that movement only and not to act as deputies in any other sense and i'd like to ask you monsieur poujard finally what you propose to do to those deputies if in fact they become like all the other deputies in the national assembly et nos représentants ne pourront pas être des députés comme les autres étant donné que d'abord nous nous sommes entourés du maximum de garantie et point de vue moral et patriotique et qu'ensuite ils auront à choisir s'ils ne sont plus d'accord avec la ligne que nous leur fixerons ils auront à choisir et ceci d'une façon tout à fait démocratique ils ont à choisir entre la démission ou s'ils refusent de démissionner c'est-à-dire s'ils escroquent donc s'ils trahissent leurs leurs engagements ils seront pendus monsieur poujard said that if the deputies who are in the assembly under the patronage of his movement don't follow their instructions they are given by his movement they either have to choose between resigning mr poujard well it's very kind of you to see us mr poujard thank you very much i'm sure everybody will be very reassured i know that you're not the leader of a fascist movement after all thank you